40 sacs de riz, des bidons d'huile et des plaquets de cubes d'assaisonnement aux populations du village de Toulacro, localité située aux encableurs de la commune de Tiasalé. Un don qui vise à soulager les villageois en cette période de festivité liée à Pakinou. Une action d'Alpha Sanogo, cadre de Tiasalé. A cette occasion, les autorités politiques et administratives de la région de l'Agnébi-Tiasa ont réitéré leur engagement à soutenir ce genre d'initiative. Pakinou, comme les barulés veulent l'appeler, est une rencontre extrêmement importante pour la communauté barulée car c'est l'occasion de faire de l'humain, de donner des vraies orientations en matière de développement de leur localité. Je voudrais donc saluer le barulé à travers ces longs d'intérêt de la logique de cette fête appelée Pakinou. Le donateur a exhorté les populations à prôner la paix pour un développement durable. Nous avons aussi voulu mettre en oeuvre la politique du président de la République qui a demandé que cette année soit l'année de la jeunesse. Et pour mettre en oeuvre cette politique-là, nous avons fait don de produits phytosanitaires aux jeunes de Toulacro pour qu'ils se mettent au travail. La semaine prochaine, nous mettrons au travail 200 autres jeunes dans la culture du riz en leur donnant des semences et des produits phytos. En marge de la célébration de Pakinou 2023 à Toulacro, Alpha Sanogo a fait des dons de semences, de maraîchers, de vévriers, de produits phytosanitaires aux jeunes, des motocyclettes aux chefs du village et à la coopérative agricole des femmes de Toulacro.